Oh, j'ai failli tout renverser. Bah bravo. C'est la Saint-Valentin dans deux jours, au moment où la vidéo sortira, bien sûr. Ah, je te rassure. Je disais, oula, j'ai oublié quelque chose. Il a paniqué. Et là, il risquerait justement de paniquer. Enfin. On ne fait pas ça à l'arrêt. Tu casses en plus, il est super chouette ce camion. C'est vrai, il est tout neuf. Il est tout content. Il est tout content. Salut à toutes et à tous, il est 16h. Coucou. Coucou. On se retrouve aujourd'hui chez Jauvergne. T'as vu, il recrute. Ah ouais. Donc voilà, on est là. Si quelqu'un veut postuler. Bah voilà, et puis il nous accueille bien. Ouais, il y a plein de chocolat. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que les amis. Du coup, il y a un problème. C'est que la cargaison, on ne va jamais arriver en entier. Ah bah c'est reparti. Jamais 203. C'est quoi ce bouquin ? Mais c'était la même question qu'il posait tout à l'heure, remarque. C'est la circulation. Encore ? Alors les gars, on transporte... Alors les gars, on transporte du chocolat, donc 21... Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah mais c'est toi ! Depuis le début. Ah bah bravo, j'entends plus rien maintenant. Ah bah toi non plus. On transporte du chocolat sur Grand Utopia. Je le rappelle, exclusive, on est sur la version 1.15 qui sortira en fin de semaine. Enfin au moment où la vidéo sortira, ça devrait sortir ce week-end. Et on va découvrir du coup des nouveaux endroits. Dans la précédente vidéo avec Arthur, que je vous invite à aller regarder. Nous sommes partis de Sudikov. Et on est allé jusqu'ici justement, jusqu'à... Non plus là. Bien vu. Merci beaucoup de suivre. On est allé jusqu'à Courpierre. Voilà, on avait découvert ces deux nouvelles villes. Et là on repart finalement... Alors allez, on a réussi. Mais évidemment, n'hésitez pas à aller regarder. Bah oui. Il faut voir parce que c'est talentueux. Manœuvre de professionnel. C'est là qu'on voit que lui, il fait mieux que moi. Allez, hop là, dans les dents. Alors... Moi je tiens à dire, t'as pas essayé, tu peux pas dire qu'il fait mieux que moi. Mais parce que moi je te laisse l'honneur de montrer que tu es fort. Ah, la prochaine fois je te laisse la manœuvre si tu veux. Ça marche. Bah après je pense que là, ça devrait peut-être râler. Puisque du coup aujourd'hui on repart entre Saint-Sylvestre et Courpierre. Alors on va prendre cette route-là qu'on a déjà pris, mais c'est quelques mètres. Regardez, c'est 52 mètres la longueur du trajet. Alors on va savoir pourquoi. Mais c'est comme ça. Donc on va passer par Courpierre. Par contre on va pas à Denver directement. Regarde. Bah si. Denver c'est marqué tout en haut. Mais oui, mais... Ah ouais, juste une entreprise. Je pense que ça fait partie du truc. Quelques petits problèmes. C'est une bêta les amis. Donc les points sur les GPS c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va repasser par Courpierre. La cinématique on va se la faire. Et voilà, on découvre tout ça. Chasse-Ville. Et donc Denver on va découvrir. Allez, voilà. Assez parlé. Allez, c'est parti. On va directement partir. Et là, d'ailleurs, il est très content Arthur. Parce que c'est un camion ultra moderne. Mais oui, il y a des rétro-caméras. Il y a un vrai GPS cette fois. C'est pas un tout petit écran là de la taille du Stream Deck. La taille du String. Que j'ai fait un problème avec mon Stream Deck ? Bah c'est pas un très grand écran. On arrive à lire quand même s'il y avait un GPS dessus. Oui, en réalité oui. Mais si tu avais un Stream Deck dans le camion, à travers l'écran, c'est compliqué. Tu vas te régaler. Et regarde, t'as vu comme c'est ergonomique, spacieux, tu vois mieux je trouve. C'est vrai. Alors d'ailleurs, ça me permet de faire un petit rebond. Parce que mine de rien, c'est la Saint-Valentin dans deux jours. Au moment où la vidéo sortira bien sûr. Je te rassure. Je me disais, oula, j'ai oublié quelque chose. Il a paniqué. Et là, il risquerait justement de paniquer. Enfin. Donc la Saint-Valentin c'est très bientôt. C'est le 14 février. Et pour l'occasion, SC Software organise un événement sur Eurotruck Simulator 2. Et ça tombe bien qu'on livre du chocolat. Parce que c'est un petit peu finalement le chocolat. Les petits cadeaux qui font plaisir à la Saint-Valentin. Toi, qu'est-ce que tu offres ? Je peux même en prendre dans le rebond. C'est reparti. C'est reparti pour se servir. Ah bah tiens, je pourrais lui offrir à elle. Si tu fais pas d'accident et que tu fais une bonne manœuvre, t'auras droit au chocolat. Pas d'accident, ok. Une bonne manœuvre, on verra. C'est jusqu'au dimanche 19 février que vous pouvez faire cet événement. Alors je rappelle, les événements, c'est un événement World of Trucks. Donc pour ça, il faut pas de mode. Il faut pas être sur ProMod. Il faut pas être sur Grand Utopia, malheureusement. C'est un petit peu nul. Il faut que vous rouliez en vanilla. Et vous devez faire des livraisons de 100 km minimum. Et comme c'est le 14 février, à ton avis, combien de livraisons il faut faire ? 14. J'ai tapé quelque chose. Et t'as vraiment tapé quelque chose ou c'était un bug ? Je sais pas. Bah à gauche, j'ai rien tapé. À droite, je sais pas. Mais j'étais loin de la droite. Je pense que c'était loin aussi, ouais. J'avoue, peut-être un petit bug de collision par ici. A signaler donc à MyGoneNest. C'est pour ça qu'on a aussi en avant-première. On est un peu des bêta-testeurs. Donc ouais, 14 livraisons à effectuer pour la mission World of Trucks. Et donc vous avez jusqu'au dimanche 19 février. Donc là, ça vous fait une semaine au moment où la vidéo sortira. Ce serait rapide à faire. Au niveau des récompenses, je crois qu'on a un petit cupidon qu'on peut accrocher sur le camion. Oh, regarde comme c'est joli. Regarde comme c'est joli. Fais pas ça pendant que je roule. Fais pas ça pendant que... C'est chouette. Oh, on est à... Eh, c'est nouveau. Cermétison. Ouais. C'était même pas prévu dans l'itinéraire. Oh, c'est joli. Le mec qui va me faire regarder derrière. On voit les camions là-haut. T'as vu ? Coucou. Coucou. Tu fais exprès. T'as les camions là-haut. Ça te fait rire de bouger la caméra en tous les temps ? Je trouve ça joli. En plus, même les maisons là. On va galérer. Eh, oh, t'arrives vite, toi. Putain, directement quand tu roules. C'est même pas vrai. Pas comme ça. Mais ils arrivent tous vite en fait. Mais là, ils font chauffer les suspensions et les pneus là. Ah là, les pneus en PLS dans le virage. Elle est sympa, cette route, fais gaffe parce que c'est interplein central. Ah, allez, voilà, ça c'est fait. C'est dessus, c'est bouquet. Non, non, il n'y a pas de bain. Oui, normalement, tu ne montres pas. Mais il n'y a que des Renault jaunes. C'est quoi cette merde ? Il y a des Peugeot blanches aussi. Ça, c'est bien. My goodness, tu pourrais enlever les Renault jaunes, s'il te plaît. On met des rouges à la place. Ouais, voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de Renault jaunes à mon goût. Moi, j'aime bien le rouge. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui, une Renault rouge. Ah oui, putain. Nickel. Alors là, pour vous expliquer, normalement, on devrait prendre le ferry. C'est pour ça que c'est un peu bugué, comme vous voyez, 0 minute. Bref, on devrait prendre... Ah, le mur. Bravo. On devrait prendre... On devrait prendre le ferry. Il va se faire encore mal. C'est gros. Alors, je n'aime pas, moi, tout ce qui est médiéval. Enfin, ce n'est pas médiéval, mais c'est genre vieux, quoi. Mais historiquement parlant, c'est chouette, hein. Oui. Désolé, moi, je suis concentré sur la route. Ah bah, ça, ce n'est pas flagrant. Comment ça, ce n'est pas flagrant. Le niveau d'anticipation, sur une échelle de 1 à 10, sur l'échelle de Richter, est environ de moins. En fait, c'est compliqué d'écouter ce que tu dis et de rester concentré en même temps. Ah bah, c'est superbe. Eh, mais... Surtout qu'à tout moment, tu me bouges la souris. C'était ta voiture, ça, non ? Ah, c'est une C3. Mais sauf que... Sauf que moi, elle n'était pas rouge. C'est vrai. Ah bah, qu'est-ce que tu t'arrêtes en plein milieu de l'intersection ? Bah oui, bah, quand il y a quelqu'un qui me tourne la tête... Oh ! Pourquoi il y a un drapeau anglais ? Denver. Ok, c'est pour faire clin d'œil au Royaume-Uni. Je rappelle que... Denver, c'est les Etats-Unis, je crois. Bah, là, en l'occurrence, c'est le Royaume-Uni, mon pote. Ah ouais, c'est le truc du Royaume-Uni, mais je crois que Denver, c'est aux Etats-Unis. Je ne dis pas de conneries. On va se renseigner. En gros, les amis, je vous rappelle que Grand Utopia, le but, ce n'est pas que ce soit la France ou quoi. C'est juste que, dans l'idée, c'est l'imaginaire de My Godness, tu vois, qui a créé comme il en a envie, avec justement des références où on pourrait dire, là, on est en France. Donc, c'est les panneaux français, c'est les routes françaises, où on se dit, ah oui, là, on est chez nous. Donc, peut-être qu'il a voulu faire un clin d'œil au Royaume-Uni, là, si je tape Denver. Etats-Unis, bien vu. Vite dans le Colorado. Mais après, il adore les Etats-Unis, My Godness, donc ce n'est pas incohérent. Mais alors, pourquoi un drapeau Royaume-Uni ? Bah, parce que les Etats-Unis, ça faisait partie du Royaume-Uni avant, peut-être. Ah, et peut-être que l'histoire de Denver est liée à une colonisation, tiens. Eh bien, il y a Denver au Royaume-Uni. Ah ouais ? Donc là, on va au Royaume-Uni, mon pote. Je ne t'ai pas au courant. Eh ouais. Denver au Royaume-Uni, tout à fait. C'est au-dessus de Londres, au-dessus de Cambridge. Au-dessus, au nord de Cambridge. Ok. Et d'ailleurs, on va traverser le bridge. Exactement. Ça ressemble à ça. Bah, il y a juste une maison, en fait. Ouais, mais pour te donner l'idée d'architecturale. Ok. T'as fini ? Depuis tout à l'heure, je lui montre cette image. Regarde, j'ai disparu. Regarde ! Hé, je suis un magicien. Voilà. On a traversé le pont. Comme dit, ce n'est pas forcément censé ressembler en Angleterre ou quoi, mais vous avez l'idée. Oh, c'est chouette. T'es prêt à ce que je te coupe dans ton élan, dans 5K32 ? Je garde le pied sur le frein parce qu'il y a un camion en tournant. Ah, si je vais reprendre maintenant, ça va, tu réagis. D'ailleurs, on est en Angleterre ou en France, alors ? Ah oui, on roule à gauche. Ah oui. Mais attends, mais il s'est passé quoi, là ? Ah ! J'avais même pas vu. Ah, mais oui, il y avait un pont et... Hop. Mais oui ! Ah, c'est ouf ! Pas d'être verre, hein. Ouais. Ah oui, ben là, on est clairement en Angleterre, c'est bon. Cherchez pas. Cherchez pas. On est clairement en Angleterre. La surprise de ouf ! Parce que je n'étais pas du tout au courant qu'il allait faire ça, My Godness. C'est fou parce que je t'explique. Grand Utopia, au début, c'était juste inspiration de la France, d'accord ? Ouais. Aujourd'hui, c'est France, Etats-Unis, Etats-Unis imaginés, tu vois, Angleterre, et genre Cuba, une île tropicale Cuba. Ah ouais ? Mais oui ! Mais c'est un malade ! Ouais, il faut aller, hein. Ouais. C'est un fou ! C'est génial. Ah, merci beaucoup pour cette exclusivité, My Godness. Vraiment, c'est un plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire ? N'hésitez pas à nous dire. C'est génial. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, putain, parce que les... Oh, je déteste ça ! Quoi ? Les roues arrière de la remorque, elles tournent aussi, elles sont motrices. Et c'est pour ça que c'est pas pareil... Oh, putain. Ah oui, je viens de le voir, la toute dernière roue, elle tourne. C'est horrible ! Parce que c'est pas la même... J'arrive pas à manier pareil, moi, perso. Alors, bon courage. Merci, hein. Si tu veux te mettre en vue extérieure, je t'autorise. Par contre, là, t'inquiète à gauche, je t'aurai pas de problème. Là, par contre, ça, t'es mort. Là, je pense que tu peux arrêter. Non, mais ça sert à rien, là. Je veux qu'elle a côté. Pas grave, ce sera pas le bon cas de chargement. Il y a déjà là, tu fais des... Oh, merde. Mais qu'est-ce que tu branles ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu fais de n'importe quoi. Non, mais stop ! Eh, retourne là-bas, retourne là-bas. Non, moi, je me garde à côté. Tant pis. Mais arrête, tu vas taper ! Je vais taper quoi ? Je t'arrête, maintenant, je suis le moniteur. Tu mets la marche avant. Maintenant, je fais le moniteur. Allez, on avance. Le moniteur en carton. Alors, oui, bah, vas-y, doucement, quand même. Tu me dis t'avance. Stop, freine, freine fort. Oh, putain. Freine fort. Alors... Je freinais tellement fort que la chaise est assez barrée. Tu mets la marche arrière. Superbe. Et tu recules tout doucement. Non, en fait, tu recules, mais... Ah, tu casses la tête. Oh, merde, j'avais pas vu que ça reculait. Mais, putain, comment on zoome. Tu m'as dit tout doucement. Attends, arrête, 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 arrête. J'ai un problème de sensibilité. J'ai touché, j'ai une mauvaise touche. Oh, non. C'est bon. Tu vois un petit peu. Tu vois un petit peu le travail. C'est horrible, les roues motrices derrière. Ça change tout. Oh, mon Dieu. Bon, j'ai touché le plomb, mais c'est... C'est pas bien, ça. Stop, freine, freine. J'ai fait de la merde. Alors, avance. Stop. Et tu vois, bon, t'as compris. Après, t'avances et tu porriges, quoi. Là, on niait, hein. Là, ça va, là. T'as juste à avancer et à recorriger. Attends, déjà, faut que je sache comment sous mes roues. Je peux aller voir, là. Ah, si. Nickel. Voilà, et dès que t'as remorqué droite, si tu regardes derrière toi, normalement, tu verras tout. Ah, j'adore. Ah, dès que t'as remorqué droite, tu verras tout. Non, c'est pas possible. Pour mettre droit. Mais c'est plus simple quand la roue arrière, elle ne bouge pas. C'est fou, hein. Ah, ça va. Putain. Ah, fuck. Je ne sais pas. Eh, regarde comment t'es garé. En tout cas, bravo. Ah, ok, ouais, je suis un peu dans le trottoir. Ah, bravo. Bravo, quand même, hein. Vous avez vu, j'ai fait une belle banale. Je l'ai bien aidé, quand même, hein. C'est vrai, hein. Elle était mieux que l'autre, hein, la banale. Ah, bah oui, hein. Non, c'est vraiment pas mal. Et c'était super sympa de découvrir cet endroit-là. Et donc, ça va être un peu une île à l'anglaise, peut-être. Qui sait. En fait, c'est fou. Avant, ça, c'était genre divisé par deux, tout ce que tu vois. Ça, c'est la France, ça, c'est les Etats-Unis. Ça, ce serait donc, là, l'Angleterre. Mais à voir, qu'est-ce qu'il compte faire. Il y a une île en dessous, hein. Bah, justement. Vous voyez ça, je dis rien. Justement, je pense qu'il va se passer quelque chose de pas mal. Et là, c'est Cuba. Je dis Cuba parce que c'est île tropicale et voilà, mais... Et là, il va faire la Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est pas la Guadeloupe. Non, non, c'est Cuba. Bon, bah, les coups. Martinique. C'est Cuba. On va rien à foutre, c'est Cuba. La Réunion. C'est Cuba, c'est Cuba. En tout cas, merci Arthur. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut, salut. Salut. Salut.